Les japonaises sont réputées pour avoir une peau douce et lumineuse. Leurs secrets ? Au-delà d'en prendre soin, elles adoptent des gestes incontournables pour la garder hydratée et à l'abri du vieillissement. Ces secrets de beauté sont transmis de mère en fille pour rester jeunes. Les japonaises sont réputées pour avoir une belle peau. La beauté naturelle est une tradition pour nombre de ces femmes asiatiques. Pour se démaquiller et purifier leur peau en profondeur, elles privilégient des ingrédients aux vertus puissantes pour une action antiride, apaisante et hydratante. Ces rituels permettent également de réguler le sébum qui est sécrété sur la peau mixte, grasse et à tendance acnéique. Aujourd'hui, ces gestes de beauté séduisent même en Europe où celles qui veulent prendre soin de leur peau s'inspirent des techniques des japonaises. Leurs rituels sont désormais partagés dans le monde entier où le bien-être se conjugue à l'esprit zen. En voici cinq à adopter dès maintenant. 1. Masser pour prendre soin du corps et du visage Parmi les soins de la peau les plus prisés de la civilisation japonaise, le massage. Ce rituel est idéal pour se délasser, activer la circulation sanguine et prévenir le vieillissement cellulaire prématuré. Si le corps profite des effets de ce toucher thérapeutique, le visage peut également bénéficier de ce geste beauté et santé. Avec les bons mouvements, vous pouvez lifter naturellement les traits et avoir bonne mine. Pour le faire à la maison vous-même, vous pouvez exercer des mouvements circulaires matin et soir sur le front, les joues et le contour des yeux pendant trois minutes. Un effet anti-âge qui stimule la régénération des cellules. Pour prévenir le vieillissement de la peau, il existe neuf remèdes naturels pour atténuer les rides du cou. 2. Le leringue, un rituel de beauté nippon Prendre soin de son visage nécessite de la minutie, de la régularité et de la patience. Aujourd'hui, le leringue, qui consiste à appliquer plusieurs couches de soins sur sa peau s'exporte pour séduire le monde entier. Pour commencer, il faudra procéder au démaquillage à réaliser avec une huile végétale prévue à cet effet. Cette matière grasse permet de purifier la peau de tous les résidus de maquillage qui peuvent persister après un lavage avec un produit nettoyant. La seconde consiste à appliquer une mousse pour désincruster les imperfections et illuminer le teint. Le geste final ? L'application d'une crème hydratante pour donner un dernier coup d'éclat. S'hydrater commence aussi de l'intérieur en privilégiant les bons aliments. 3. Le haricot rouge pour faire peau neuve Au Japon, le haricot rouge est prisé pour ses vertus beauté. En effet, la philosophie des japonaises en matière de beauté réside dans la simplicité et la sobriété. Ces adeptes de l'esprit minimaliste prônent la délicatesse plutôt que des gestes agressifs pour extraire les impuretés. Pour sublimer leur peau, les femmes utilisent ce qu'elles appellent « azuki » en purée afin d'exfolier les peaux mortes responsables de l'apparition des impuretés. Si vous souhaitez réaliser votre propre soin exfoliant, versez une poignée d'haricots azuki dans un blandet et mixez-le tout quelques secondes pour obtenir une poudre. Placez ce mélange dans un bocal et réservez au frais quelques heures. Il suffira ensuite de mélanger une cuillère à soupe de votre poudre à de l'eau et d'utiliser le soin obtenu pour un gommage maison. Massez votre visage à l'aide de mouvements circulaires pendant 2 à 3 minutes et rincez à l'eau claire. 4. L'eau de riz pour nettoyer sa peau On l'aura compris, les japonaises privilégient la douceur à l'égard de sa peau pour la sublimer. C'est pour cette raison qu'elles ont tendance à préférer l'hydratation à l'application de soins plus agressifs. Pour la démaquiller, l'un des secrets beautés majeures de celles qui ont la peau veloutée est l'eau de riz qui agit en ravivant l'éclat et en agissant comme un bouclier anti-âge et fatigue. Si vous vous demandez comment préparer l'eau de riz, la recette est très simple, commencez par rincer l'équivalent d'un demi-verre de riz, puis placez votre ingrédient dans un récipient en y ajoutant 2 verres d'eau. Laissez tremper une demi-heure environ, puis filtrez l'eau obtenue et conservez-la dans un flacon propre. Il suffit ensuite d'en imbiber un disque de coton et de tapoter légèrement le visage et le cou de cette solution. Le rinçage n'est pas nécessaire. A savoir que l'eau de riz peut même vous aider à retrouver une chevelure soyeuse et brillante. 5. Profitez du thé vert pour ses antioxydants Cette boisson privilégiée en Asie qui stimule le métabolisme est également une alliée beauté. Riche en antioxydants, elle lutte à bras le corps contre la présence de radicaux libres, responsables de l'apparition de maladies et du vieillissement cellulaire prématuré. Grâce à ses propriétés astringentes, le thé vert resserre les pores dilatés, permet de lutter contre l'excès de sébum mais aussi de tonifier la peau fatiguée. Si vous souhaitez profiter du pouvoir de cette plante pour votre beauté, laissez infuser un sachet de thé vert dans une tasse et laissez refroidir pendant une heure au réfrigérateur. Appliquez ensuite ce soin naturel avec des disques de coton sur les yeux pour un regard lissé et atténuer les cernes ou les poches. Vous pouvez également préparer un masque au thé vert pour tonifier la peau. Pour réaliser ce soin beauté, procurez-vous des ingrédients d'origine biologique. Vous aurez besoin de 1 demi-tasse d'avoine en poudre, 1 tasse de thé vert, 10 gouttes de jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile d'avocat. Mode d'emploi, commencez par mélanger tous vos ingrédients dans un bol propre, puis une fois la mixture prête, appliquez sur votre visage en évitant le contour des yeux. Laissez agir pendant une quinzaine de minutes, puis rincez à l'eau froide pour resserrer les pores. Ce soin est à inclure à raison de deux fois par mois dans votre routine beauté. Mise en garde, effectuez toujours un test d'allergie au moins 24 heures avant l'application d'un soin naturel en déposant une petite noisette du produit au creux du coude ou à l'intérieur du poignet.